Le président Abdelmajid Teboun Brizali Ghédiri éprouve qu'il veut imposer par la force son deuxième mandat à l'Algérie en 2024. Coup de théâtre à la Cour d'Alger À moins d'un mois de sa libération après avoir purgé sa peine initiale de quatre ans de prison ferme, l'ex-candidat aux élections présidentielles d'avril 2019 Ali Ghédiri, et général à la retraite, a écopé d'une nouvelle peine de six ans de réclusion et d'une totale privation de ses droits civiques prononcés par la Cour d'Alger à 2h30 du matin le 17 mai 2023. L'homme politique devra rester ainsi en prison et ratera les élections présidentielles de 2024. Abdelmajid Teboun a prouvé ainsi qu'il a brisé Ali Ghédiri pour se protéger contre son éventuelle concurrence en prévision des prochaines élections présidentielles prévues l'année prochaine. Teboun veut donc clairement imposer par la force son deuxième mandat présidentiel à toute l'Algérie en programmant à la mise à l'écart de toutes les personnalités de poids qui pourraient lui voler la vedette et lui opposer résistance dans le cadre d'une campagne électorale régulière. Pour rappel, six mois après cassation par la Cour suprême du verdict de la Chambre criminelle près la Cour d'Alger, le procès du général-major à la retraite Ali Ghédiri s'est déroulé le 16 mai et s'est achevé à une heure tardive, à savoir jusqu'à 3h du matin le 17 mai. Placé en détention depuis le 13 juin 2019 pour démoralisation de l'armée et réunion de documents et d'informations à la disposition d'agents étrangers, puis condamné le 21 janvier 2020 à une peine de 4 ans de prison ferme, il comparaissait avec un autre co-accusé, Ossingasmi, condamné à 10 ans pour faux et usage de faux, usurpation d'identité et intelligence avec l'étranger. Des condamnations confirmées en janvier 2022 par la Chambre pénale près la Cour d'Alger, alors que la Cour suprême avait suscité un espoir en requalifiant les faits, qui se basent sur un entretien paru sur le journal El Watan, en date du 25 mars 2018. Lors de ces deux procès, l'ex-candidat à l'élection présidentielle avortée de 2019 et ancien directeur des ressources humaines au ministère de la Défense durant 15 ans, jusqu'à 2015, où il a pris sa retraite, n'avait à pas cesser de déconstruire l'accusation de « participation en temps de paix à la démoralisation de l'armée » à travers un entretien accordé à El Watan, publié le 25 décembre 2018. « Avant l'interview, j'avais publié trois contributions dans le même journal. J'ai assumé pleinement la responsabilité du contenu dans le fond et la forme. J'ai exprimé des opinions personnelles, avait-il affirmé lors de son procès en première instance, en précisant n'avoir jamais appelé à intervenir sur le terrain politique. Partout dans le monde, les armées n'obéissent qu'aux instructions de leur chef et non à des appels. Pour ce qui est du défunt Gaïd Salah, je n'avais aucun problème personnel avec lui, même si nous n'avions pas été sur la même longueur d'onde concernant le quatrième mandat de Bouteflika. « Et en 2015, c'est moi qui ai demandé à quitter l'armée. Tous les présidents de l'Algérie indépendante, de Ben Bela à Bouteflika, sont issus de la Hélène ou de LOS. Quand il fallait défendre l'armée, je l'ai fait avec dignité. Je suis fils de Moudjaïd qui est un invalide de guerre. Mon fils et ma fille sont des haut-gradés de l'ANP, et mes frères aussi sont dans l'armée. Et après ça, ils viennent m'accuser d'atteinte à l'armée », avait-il également déclaré devant les juges en janvier 2020. Ali Guédiri a toujours été convaincu que c'est sa candidature à l'élection présidentielle avortée d'avril 2019, qui est à l'origine de ses déboires, avec la justice. « Des éléments des services m'avaient dit que la haute hiérarchie est mécontente de ma candidature. » « Ils m'ont conseillé de me retirer. J'ai refusé, parce qu'on ne m'a pas appris à faire marche arrière », avait-il confié lors de ses procès. Aujourd'hui encore, cette conviction semble avoir été confirmée par la réalité amère de l'arbitraire judiciaire. Ali Guédiri est déshonoré et sacrifié une nouvelle fois par le régime algérien qui ne veut surtout pas de lui sur la scène politique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.